Ok, un, deux, trois, quatre. Est-ce que M. Lyotel fait partie du comité? Plus maintenant. Plus maintenant, ok. Alors, si vous êtes prêts, bienvenue à cette réunion du comité de la résidence, jeudi le 29 avril à 8h30 et par participation par voie électronique. Alors, je vais demander aux participants de bien vouloir signaler leur présence pour les fins du quorum. Daniel Lafleur, présent. Pierre Larou, présent. Stéphane Sarazin, présent. Merci. Nous avons comme participants avec nous M. Alexandre Gorman ainsi que M. Stéphane Parisien. Et nous avons quelqu'un qui prend les minutes aussi ce matin, M. Gorman? Oui, c'est Mme McChrystine Neewen. Merci beaucoup. Alors, nous allons à l'item 2. Je vais vous demander si vous pouvez nous faire un petit sommaire de la vision mission et valeurs. Non? Non? Oui? C'est pas de problème, je peux la faire. Je vais juste l'ouvrir ici. Je vais en faire un sommaire parce que je pense que c'est quand même long le document. Oui, on la voit assez souvent dans le fond, la mission de la résidence Prescott Russell, c'est une maison spécialisée de soins de longue durée, bilingue sous la direction des comptés d'une Prescott Russell qui a fait une gamme de soins personnalisés axés sur les besoins de la communauté et ça dans un milieu de vie sain et sécuritaire. On a trois valeurs qui est l'excellence, l'empathie et l'engagement, puis notre vision, c'est la résidence Prescott Russell est reconnue comme un modèle pour l'excellence des services dispensés par une équipe professionnelle et des partenaires qualifiés qui considèrent le bien-être et la sécurité des résidents comme le moteur de chacune de leurs décisions. Merci beaucoup, M. Gorman. Nous allons passer au paragraphe 3 qui est la déclaration d'intérêt pécuniaire. Est-ce que j'entends quelqu'un qui a une déclaration ? Si je n'entends pas personne, alors nous n'en avons pas. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Sarrazin, appuyé par M. Lafleur. Tous en faveur de l'adoption de l'ordre du jour tel quel. Donc, si j'entends personne ne compte, acceptez. Paragraphe 5, nous arrivons à l'étape du COVID-19, évidemment. Et je vais céder la parole à M. Gorman pour l'itemme 5.1, dépistage de surveillance de la COVID-19. Oui, donc comme je l'avais mentionné au préalable, on a mis en place un dépistage de test rapide, puis ça va continuer à être subventionné par le ministère des soins longue durée jusqu'au courant de l'été. C'est encore en place. On doit encore, on a fait aussi appel à une entreté différente de la résidence Prescott-Russell. Donc, on a dû embaucher des gens spécifiquement pour s'occuper de la table de dépistage, pour s'occuper justement des fournisseurs de soins essentiels, puis des employés qui rentrent. Donc, on prend leur température, pose des questions, ainsi de suite, pour assurer la santé et la sécurité de nos résidents, puis de nos employés. Donc, malgré la vaccination, ainsi de suite, on continue à faire ça, puis c'est quelque chose qui va être fait au courant de l'été, puis qui est subventionné également. Merci. Quand vous parlez de test rapide, qu'est-ce que ça implique? En fait, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a trois personnes. On a une personne qui va faire nécessairement le dépistage, donc qui va faire la procédure de rentrer le swab au niveau nasal, puis qui va procéder pendant cinq secondes justement à échantillonner, puis par la suite, c'est littéralement, ça ressemble, si je peux vulgariser, ça ressemble à un test de grossesse littéralement. Donc, ça, le swab va être mis dans une fiole, puis avec un liquide, ensuite le liquide va être mis sur la petite tablette, qui est sur une petite tablette en plastique, puis les gens doivent attendre de cinq à dix minutes pour voir si leur test est soit positif ou négatif. Si c'est un test qui est positif, là, il doit avoir un test PCR qui va aller en laboratoire, qui va être fait, puis la personne est envoyée chez elle jusqu'à temps qu'on aille les résultats. Donc, ça, ça nous permet de pouvoir dépister les gens de façon journalière à chaque jour, donc on le fait, nous, sept jours sur sept, puis on offre le service pour les fournisseurs de soins, puis également pour nos employés. Il faut mentionner aussi que c'est obligatoire, que ce soit pour les fournisseurs de soins ou pour nos employés, puis c'est fait tout dépendant du nombre de fois que vous allez à la résidence. Si vous êtes à la résidence, là, pour les fournisseurs de soins, moins de trois fois par semaine, bien là, on va vous tester à une reprise. Si vous êtes à la résidence trois fois et plus par semaine, là, ça va être de deux à trois fois par semaine. Même chose pour les employés, les employés qui font 32 heures semaine vont être dépistés de deux à trois fois, puis les employés qui font moins de 32 heures vont être dépistés une fois par semaine, puis ça, c'est selon la zone qu'on est situé. Donc là, en ce moment, tout le monde est en zone grise, on est en lockdown, mais si on serait en zone verte ou jaune, ce qu'on espère arriver cet été ou vers le mois de septembre, bien là, à ce moment-là, les tests de dépistage seraient une fois par semaine ou une fois par deux semaines. Donc, c'est un peu ça, c'est la façon qu'on procède en ce moment à la résidence. Merci beaucoup pour cette explication. C'est intéressant de voir qu'il y a des tests qui vont, c'est rapidement. M. Sarrazin, je vous cède la parole. Oui, merci Mme Asselet. M. Gorman, j'ai peine à comprendre un peu le fonctionnement. Je regarde, tous nos résidents ont eu leurs deux vaccins, puis il semble que plus que jamais, c'est encore plus… On regarde à faire sûr qu'il n'y a pas personne, mais est-ce que… C'est quand ou juste que ça va devenir au point que ce sera plus critique? Parce que moi, je croyais qu'un coup que tous nos résidents avaient leurs vaccins, c'était moins… Tu peux m'expliquer? Oui, écoutez, ça peut être expliqué de quelques façons. De un, malgré le vaccin, malgré que nos résidents sont vaccinés à deux reprises, malheureusement, nos employés ne le sont pas. Le bureau de santé puis les paramédics font leur possible pour justement faire la vaccination de la population. Mais nos employés sont encore en attente de leur deuxième dose. Donc, on a environ 60… Puis là, je pense qu'on va pouvoir parler un peu de la vaccination. On est rendu à plus de 70 % de nos employés qui sont vaccinés. Par contre, ils sont vaccinés à une dose et non à deux. Donc, il n'y a pas une pleine immunité. Même chose pour nos fournisseurs de soins. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que nous, on doit être un peu plus prudents dans ce qu'on fait. Deuxièmement aussi, je pense qu'en ce moment, avec les cas qui augmentent dans la communauté, le ministère prend un peu plus de précautions. Il y a eu des changements à Directive numéro 3 qui font en sorte qu'il y a plus de flexibilité. Par contre, ça, je peux vous en parler par la suite. Mais pour être bien honnête avec vous, je pense que le fait que la population aussi n'est pas complètement immunisée fait en sorte que ça l'affecte la résidence en tant que telle. parce qu'évidemment, nos employés vont dans la communauté. En ce moment, ils sont en lockdown. Donc, il ne devrait pas avoir d'impact. Mais lorsqu'on va commencer justement à déconfiner, nos employés peuvent être en contact avec une certaine bulle tout dépendant des restrictions. Donc, je pense que le ministère joue à être prudent par rapport à ça. Le dépistage en tant que tel, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On peut le savoir dès maintenant. Je pense que ça, ça va rester pendant un petit bout jusqu'à temps vraiment que la vaccination, elle ait vraiment fait ses preuves de façon concrète. Mais pour l'instant, pour nous, on voit ça comme une, c'était difficile d'implanter et de mettre en place et ainsi de suite. Mais une fois que tout ça est mis en place, on pense que c'est quand même une bonne chose. Puis pour moi, j'ai l'impression que ça, ça va quand même rester assez longtemps, malgré la vaccination. Mais comme j'en ai parlé à la Directive numéro 3, il y a plus de flexibilité en ce moment. C'est juste qu'on y va de façon progressive. Merci, puis juste parce que j'avais des inquiétudes par rapport au Rapid Test parce que j'avais entendu parler qu'il y a des cliniques médicales qui l'utilisaient, mais qu'il y avait beaucoup de réponses qui étaient, tu sais, beaucoup de tests qui n'étaient pas nécessairement des tests bons ou ce que les gens avaient testé positif et ce n'était pas vrai, puis vice versa. Je ne sais pas, peut-être si ça l'a amélioré, mais c'est quelque chose que j'avais lu il y a une couple de mois quand on a parlé de ce système-là. Oui, le taux d'efficacité est à entre 70 et 80 %. Donc, c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur, mais si on le fait de façon régulière comme ça à chaque jour, bien là, on est confiant qu'on est capable d'attraper un cas le plus rapidement possible, surtout asymptomatique. Donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais pour nous, on pense que c'est… Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose pour l'instant, surtout en considérant combien de cas qu'il y a dans la communauté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous allons passer au paragraphe 5.2, modification de la Directive 3. Je vous cède la parole, M. Gorman. Donc, la Directive numéro 3, comme je vous ai montré dans les autres sessions, dans les autres comités qu'on a eues, c'est une Directive qui a été émise en lien avec la COVID-19. Puis, c'est vraiment toutes les nouvelles politiques, tout ce qui a rapport à la COVID-19. Le ministère des Soins de longue durée va réviser la politique numéro 3, puis va nous envoyer une mémo pour dire qu'elle a changé. Il y a quand même eu des gros changements dans les derniers mois. Donc, comme je disais, il y a plus de flexibilité pour les résidents, puis pour les fournisseurs de soins. Donc, maintenant, les fournisseurs de soins sont encouragés à porter les résidents à l'extérieur. Ils peuvent nécessairement aller chercher le résident, la porter dehors, se promener un peu plus dans la résidence. Donc, il y a plus de liberté par rapport à ça. Nous encore, on est prudent. On fait ça de façon par étape, mais on est content de savoir que justement, maintenant, les fournisseurs de soins peuvent aider les employés nécessairement à faire des activités avec les résidents, puis les apporter à l'extérieur lorsqu'il y a des belles journées. Donc, ça, c'est vraiment pour nous, on voit qu'on s'en va dans la bonne direction. On a aussi le rapport au… j'ai le terme en anglais « one-side order ». Donc, les travailleurs de santé n'avaient pas le droit de travailler à deux centres de santé. Donc, cet ordre a été enlevé, mais seulement pour les employés qui sont complètement immunisés. Donc, un employé qui a été vacciné à deux reprises, qui a eu ces deux doses, peut aller travailler soit à l'hôpital général d'Oxbury et aller venir travailler à la résidence, par exemple. Nous, en ce moment, ça ne nous affecte pas parce qu'on est encore en attente de la deuxième dose, nécessairement. Mais c'est quand même, encore une fois, on voit qu'on ferait preuve d'un peu plus de flexibilité, puis on s'en va vers la bonne direction. Puis, l'item le plus intéressant ou qui est un peu inquiétant pour nous, c'est les termes d'isolation pour les nouveaux arrivés à la résidence Prescott Russell. Donc, en ce moment, on le sait qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux, puis on essaie de transférer les personnes en attente de maisons de soins de longue durée d'un hôpital à ajustement de maison. En ce moment, si une personne de l'hôpital est vaccinée à deux reprises, cette personne-là n'est pas obligée de faire son isolation pendant 14 jours. Pour l'instant, nous, on va continuer d'appliquer le 14 jours parce qu'on va être prudent. Cette décision-là a quand même été faite de façon réactive. Donc, on a émis cette décision-là après que l'état d'urgence a été décrété pour les hôpitaux. Oui, on est confiant que le vaccin va fonctionner. Toutefois, nos employés ne sont pas vaccinés deux fois et que les fournisseurs de soins ne sont pas vaccinés deux fois. Donc, la position de la résidence par rapport à ça, c'est qu'on va voir ce qui se passe dans les autres résidences. On va voir si les cas commencent à augmenter chez les résidents de d'autres maisons. Puis, à ce moment-là, on va diminuer nécessairement le nombre d'isolation. Mais pour l'instant, vu la situation, on est un peu réticents à juste complètement enlever l'isolation. Puis, on ne veut pas faire ça au détriment de la sécurité des résidents, puis au détriment de la sécurité des employés. Nos résidents ont été nécessairement enfermés quand même assez longtemps dû à la pandémie. Donc, on ne voudrait pas retourner en éclosion, puis justement que les résidents retournent dans leur chambre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Puis, un autre point aussi qui est quand même très important pour la communauté à savoir, c'est que maintenant, le terme d'éclosion a changé. Donc, une éclosion dans une maison de soins de longue durée, nécessairement, c'est deux cas ou plus. Donc, avant, c'était seulement un cas chez un employé. Maintenant, on peut avoir deux cas chez un employé ou deux cas chez les résidents avant de vraiment tomber en éclosion. Donc, encore une fois, plus de flexibilité. On voit que la vaccination fait son effet, mais je pense qu'on fait ça de façon prudente. Donc, c'est un peu là ce qui a changé pour la directive numéro 3. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur les items 5.1 à 5.4 essentiellement? Je pense que c'est là-dessus que vous avez parlé, M. Gorman. Vous les avez tous couverts? En fait, il y a eu le 5.3. La vaccination, on l'a couvert. Donc, nos résidents ont été vaccinés deux fois. Nos employés, on est rendus à plus de 70 %. Le 5.3, patients transfert from hospital to long-term care homes. Donc, comme on l'a dit, on a eu un meeting d'urgence au mois d'avril pour déterminer si les maisons de sa longue durée pouvaient aider les hôpitaux à transférer des résidents. Nous, personnellement, on fait beaucoup, beaucoup d'admissions en ce moment. On va pouvoir voir dans les stats, au mois de janvier, on a fait 5 admissions au mois de février 10, puis le mois d'avril, on en a fait aussi beaucoup. Donc, on continue à admettre des gens de façon régulière. C'est sûr que notre unité d'isolation aide grandement à notre efficacité d'admettre des gens. Donc, on aide avec ça. Par contre, comme je l'ai dit, il y a des libertés qu'on s'est fait donner comme le 14 jours d'isolation qu'on n'est pas prêt nécessairement à essayer dès maintenant. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de faire ça pendant la pandémie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ça a commencé, on essayait vraiment de transférer tous les patients des hôpitaux dans les maisons de soins de longue durée. On se faisait même contacter pour savoir si on pouvait transformer des salons en chambres. Puis, ça a fait ce que ça a fait à la première vague. Donc, on va être prudents. On va voir comment ça va se passer. Puis là, on va déterminer si on va aller de l'avant justement avec irradié les 14 jours d'isolation lorsqu'il y a une nouvelle admission. Mais pour l'instant, on va garder ça tel quel. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour M. Gorman? Sinon, nous allons passer au paragraphe sécurité et amélioration de la qualité. Donc, à 6.1, il y a un rapport trimestriel sur la sécurité des résidents en date des mois de janvier et février 2021. Et je vais céder la parole à M. Gorman encore une fois. Donc, pour moi, le 6.1 pour les admissions, le taux d'occupation, nécessairement, on voit que notre taux d'occupation n'est pas à ce qui est habituellement. Ça, c'est dû au fait que justement, on garde des lits pour isoler, chose qu'on a le droit et on est financé pour ça. Puis, pour ce qui est du reste, on a fait 6 admissions, comme je vous l'ai dit, on continue à admettre des gens, on continue à essayer d'aider la communauté et les hôpitaux à diminuer le stress sur notre système hospitalier. Mais pour ce qui est là, pour ce qui est du reste, je n'ai pas vraiment nécessairement de commentaires sur les statistiques qu'on veut donner au conseil. Mais s'il y a des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. M. Gorman, je remarque au niveau des ports. En janvier, on n'a pas eu de départ cette année, malgré l'éclosion, tandis qu'en janvier 2020, il y a eu 6 départs. Ça semble bien se maintenir. Oui, c'est sûr que ça va changer de mois en mois si on ne prend pas l'éclosion qu'on a eue nécessairement. Notre moyenne de décès, malgré justement l'éclosion de l'année passée, a quand même été dans les chiffres habituellement qu'on a dans des décès, entre 40 et 50 décès par année. Les gens arrivent avec beaucoup de conditions. Je pense qu'en moyenne, une personne va résider dans une maison de soins de longue durée un an et demi à deux ans. Donc, ces chiffres-là peuvent être assez volatiles, mais oui, c'est un indicateur de qualité définitivement. Toutefois, ce n'est pas nécessairement non plus un indicateur, l'indicateur absolu de la qualité des soins et ainsi de suite. Mais c'est sûr que c'est des bonnes nouvelles. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur les indicateurs? Sinon, nous passons à 6.1.2, les indicateurs, les statistiques des programmes de soins. Oui. Donc, on est content parce que justement, ce qui nous inquiétait au mois d'octobre puis au mois de septembre, c'est qu'on voyait beaucoup, beaucoup, on voyait plus de comportements, donc d'incidents entre résidents et employés. On voyait souvent des résidents frustrés qui pouvaient être violents de façon verbale ou de façon physique avec les employés, dû justement à leurs conditions d'isolement. Maintenant, avec plus de liberté qu'on a, on fait plus d'activités, on voit que les comportements ont diminué. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour nous quand on regarde la feuille de statistiques pour les incidents, pour les rapports d'incidents. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que le perdième pour la nourriture a nécessairement baissé comparativement aux années antérieures. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas qu'on a diminué notre qualité ou ce n'est pas qu'on a diminué nos menus, c'est juste qu'il y a moins de résidents. Donc, nécessairement, on va dépenser un peu moins d'argent pour la nourriture. Puis, c'est un peu ça que je voulais mentionner par rapport à ça. Sinon, ça va me faire plaisir de répondre aux questions sur les questions par rapport aux statistiques. Je ne ferai pas de main levée en ce moment. Alors, nous pouvons poursuivre à 6.1.3, l'indicateur de rendement à l'heure des préposés aux soins et services personnels. Oui. Donc, ça, je pense que ce qui est vraiment, vraiment important à mentionner là-dessus, puis Olivier, tu peux juste aller au prochain, la prochaine page. L'autre après, excuse-moi. Yes. Qu'est-ce qui est vraiment important à mentionner là pour ça, c'est que, comme je vous ai dit, l'unité 3, en ce moment, est vide à des fins d'isolement. Donc, en ce moment, pour les heures comblées que vous voyez, ce n'est pas nécessairement la réalité. J'ai fait le calcul, c'est que, dans le fond, on a, en ce moment de jour, on a quatre quarts en extra. On a deux quarts en extra de soir, puis un quart en extra de nuit. Donc, si on multiplie ces quarts-là, fois le nombre de jours, fois le nombre d'heures, on arrive à 1736 heures. Puis là, si on fait le calcul, on diminue le nombre d'heures non comblées qu'on soit, moins le nombre d'heures comblées que je donne. On arrive à environ 450 heures non comblées. Donc, pour faire un ratio, c'est habituellement pour 144 résidents. Donc, là, maintenant, à 122 résidents, c'est vraiment à 437 heures qui seraient non comblées habituellement. Puis ça, c'est la chose qu'il va falloir travailler extrêmement fort parce que pour la nouvelle résidence, puis dans le futur, nécessairement, on s'en va vers un modèle où est-ce que les maisons de soins de longue durée devraient offrir quatre heures de soins par jour par résident. En ce moment, on offre environ 3,5 heures par jour par résident. Avec les changements qu'on a fait pour 122 résidents, puis un budget à 144 résidents, on est à 4,2 heures d'heures de service par résident. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler fort, puis on le fait en ce moment. Pour vous laisser savoir que l'école de préposé d'Oxbury est ici en ce moment, il y a environ, je dirais, 15 à 16 élèves qui sont en stage. Puis la dernière fois qu'on a fait ce genre de stage-là, il y en avait six puis on a embauché cinq. Donc, on travaille fort pour reconstruire nos forces. Puis ultimement aussi, pour le mois de janvier puis pour le mois de février, on a été capable justement d'offrir des vacances à des employés qui étaient extrêmement fatigués, puis d'être prêts pour l'été. Donc, c'était vraiment ça la distinction que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer vraiment un ratio qui est un peu plus réaliste parce que 2 183 heures, c'est pour 144 résidents. Donc, à 122, on serait à 447 heures non comblées. Ce qui est quand même bien. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir mis sur pied l'école de préposé aux soins semble avoir comblé le vide ou quelles sont vos opinions là-dessus? Bien, ça l'aide, ça l'aide définitivement. C'est sûr que lorsqu'on veut promouvoir justement un métier, de miser sur l'éducation, c'est primordial. Puis la résidence, parce que Russell, ça fait un plaisir d'accueillir ces élèves-là, de leur offrir un stage. Oui, ça prend un peu plus de temps pour les employés, ça demande un peu plus d'efforts pour nos employés, mais en même temps, c'est ce qui va leur permettre justement d'avoir des vacances, puis pas nécessairement de faire de l'overtime et ainsi de suite. Donc, on est extrêmement confiant qu'on va pouvoir faire une grosse vague d'embauche avant l'été, ce qui est primordial pour nous parce que l'été, c'est les gens veulent avoir des vacances. Puis, comme tout le monde, nos employés veulent avoir des vacances l'été, donc on est extrêmement heureux de voir qu'on va avoir une possibilité d'embauche d'environ 16 préposés aux bénéficiaires qui vont être formés par la résidence, donc au standard de la résidence. Non, c'est parfait. C'est vraiment intéressant parce que je pense que le lancement de ce programme-là a été une bouée de sauvetage, non seulement pour la résidence, mais pour l'hôpital et d'autres maisons. Je ne sais pas si dans vos autres communautés, est-ce que vous en avez eu des échos au sujet des gens qui ont suivi ce cours-là, qui étaient préparés par le centre du service à l'emploi? Pas d'écho? Non? Ok. Peut-être parce que je suis plus près de l'hôpital aussi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été embauchés à l'hôpital. Il y en a qui font des stages aussi à l'hôpital. Alors, je vois que ça semble bien fonctionner. Alors, je suis vraiment contente que les gens dans notre région peuvent se trouver du travail à cause de cette nouvelle formation. Alors, pour terminer la section 6, nous avons le compte-rendu des comités. Alors, M. Garmin, peut-être, est-ce que vous voulez que si on a fait la lecture, à moins d'avoir des questions sur le compte-rendu? La seule chose que je voulais ajouter, c'est que nécessairement, on fait plus de comités pour la prévention de l'infection. On a des discussions à chaque semaine pour la COVID-19 avec les employés, excusez-moi, avec les membres du comité mixte de santé-sécurité. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Sinon, s'il y a des questions par rapport au comité ou aux minutes, ça me fera plaisir d'y répondre. Très bien. Je pense que ça semble assez clair. À moins que quelqu'un ait des questions. Si on n'a pas de questions, nous allons procéder au paragraphe 7 qui est incitant crédit rapporté au MSLD. Je vous cède la parole encore une fois, M. Garmin. Votre micro. Il n'y en a pas pour le mois de février puis le mois de janvier. Très bien. Merci beaucoup. Alors, au paragraphe 8, correspondance, il ne semble pas y en avoir. Paragraphe 9, autre sujet. Essentiellement, 9.1, provenance des résidents en date du 31 mars. Je vais vous laisser céder la parole. Ça, c'est des graphiques que le dernier comité voulait avoir. Donc, je vous le présente. Comme vous voyez encore, il y a des gens qui proviennent du Québec nécessairement. Lors du dernier comité, vous m'avez demandé de faire le suivi avec d'autres maisons qui sont plus près des lignes, puis d'autres maisons municipales, voir si c'était la même situation. Les autres maisons municipales, pas nécessairement, non, parce qu'elles ne sont pas très près des lignes. Par contre, là, on voit les mêmes genres de données pour les maisons de soins de longue durée qui sont plus, qui sont situées près d'Ottawa, donc Ottawa, Gatineau et ainsi de suite. Donc, on n'est pas nécessairement les seuls avec cet enjeu-là. Donc, je voulais juste vous faire part du suivi, puis vous mentionner cette information-là. J'ai peut-être une question pour vous. Quand on regarde la provenance des résidents actuels, qui sont des gens qui proviennent quand même assez loin de Hawkesbury, je me pose la question, bien souvent, est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas de famille, qui sont seuls? Comme je regarde une personne qui vient de Kenora, qui est sur la liste d'attente, elle vient de Kenora, elle ne va peut-être pas finir à la résidence, mais quand on regarde la provenance actuelle, on a des gens de Toronto. Alors, essentiellement, pour recevoir de la vie dite famille, à moins que la famille soit autour, peut-être que vous êtes capable de répondre un peu à ça? C'est souvent un cas, c'est que les membres de famille sont dans la région, puis ils veulent pouvoir venir visiter soit leur père, leur mère, leur oncle, leur tante et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment plus par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas nécessairement être en ville pour être dans une maison de fin de longue durée, donc avoir un peu plus un aspect campagne. Donc, ça aussi, ça pourrait être une raison, mais majoritairement, c'est habituellement quand les familles veulent être plus près. Donc, la personne va déménager proche d'un membre de famille. Très bien, je vous remercie pour cette clarification. Donc, 9.2, nous avons vu le graphique des résidents actuels, à moins que vous ayez des questions. Si vous n'avez pas des questions, nous allons procéder à 9.3, qui est le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, le rapport d'inspection de la salubrité des aliments. Donc, à chaque année, le Bureau de santé doit venir puis faire un rapport. Donc, comme vous pouvez le voir, on est en règle. Je pense que c'était juste important, dans la transparence, de vous montrer ça, de montrer que tout est en règle. Et puis, justement, nos standards, on maintient les plus hauts standards, justement, pour ce qui est la gestion de la nourriture. Merci beaucoup. Alors, nous n'avons pas de vie clos. La prochaine réunion sera le 10 juin, tel qu'indiqué, à moins qu'il y ait des changements. Alors, vous allez nous aviser. Juste avant de quitter, j'aimerais tout simplement demander aux membres s'ils avaient des questions quelconques touchant la résidence, des admissions. Oui, monsieur Leroux, allez-y. Merci beaucoup. Ce n'est pas nécessairement une question, mais j'aimerais soulever peut-être pour la prochaine réunion, il y a un sujet que j'aimerais qu'on met à l'ordre de jour, juste pour discuter. Puis ça, c'est le futur de la résidence existante. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on va déménager dans le nouvel bâtisse? Je vois possiblement des belles opportunités pour possiblement faire ça à un centre de training, peut-être un partenariat avec l'hôpital ou quelque chose où on peut approcher la province. On sait qu'il y a une pignerie tout partout, puis je veux dire, la résidence, ça serait bien positionnée pour avoir, tu sais, comment que je pourrais dire ça? Tu sais, le monde, ils viennent à l'école, mais ils ont une place à coucher aussi. On pourrait venir d'un training center pour tout l'Ontario, que le monde, ils viennent, on a nos salles de classe, puis tout, puis ils ont une place à vivre pendant qu'ils allaient à l'école. Puis après ça, tu sais, je pense que ça vaut la peine de parler de ça à la place de juste dire, OK, bien, on va vendre le bâtisse, puis ça finit. J'aimerais juste soulever le sujet pour la prochaine fois. Je ne sais pas si M. Parisien est toujours avec nous ou il a quitté. Non, M. Parisien a dû quitter pour aller à un meeting de Iorn. OK, je sais que M. Parisien avait peut-être aussi autre suggestion, mais évidemment, si ça ne fonctionne pas, je pense qu'un centre de formation dans le domaine de la santé, il n'y a pas de doute que ça va devenir super important parce que quand on regarde, on va avoir une nouvelle résidence. L'hôpital a déjà fait, déjà agrandi. On a le centre de santé mentale et de toxicomanie. On a la table d'intervention qui s'apprend des gens qui sont formés pour participer à ça. Donc, ça ne serait pas méchant. Comme vous le dites, au moins, il y aurait des places pour dormir qui seraient peut-être peu coûteuses pour être capable de donner certains cours de certaines choses. Je sais qu'en ce moment, la cité offre aussi des cours, puis le centre de services à l'emploi offre les cours pour les préposés aux soins, mais je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas où, parce que tout est fait virtuellement. Je ne sais pas où. Ils font leur, en ce moment, c'est pour ça que la résidence, on a beaucoup de stagiaires, c'est qu'ils font leur stage dans des établissements de santé qui veulent les accepter. Donc, puis ça, nous, c'était un plan qu'on avait, puis qu'on a eu, c'est une entente en ce moment qui est officieuse, mais le dernier officiel, au courant des prochaines années, avec le directeur de l'école de préposés, M. Roquequillon, on a eu des discussions pour avoir un living classroom, donc à la nouvelle résidence. C'est sûr qu'aussi la résidence actuelle pourrait faire, pourrait aussi accueillir des travailleurs internationaux, on le sait en ce moment. Le plus gros enjeu, on essaie d'aller recruter à l'international, il y a des programmes qui existent, mais le plus gros enjeu, c'est tout le temps d'avoir de l'hébergement pour ces personnes-là, parce qu'on est responsable d'eux, donc on doit absolument leur trouver de l'hébergement. Ça serait définitivement une possibilité, quitte à faire des partenariats avec l'hôpital, avec différents centres de santé, que ce soit pas juste à Augsbury, que ce soit à Castleman, que ce soit à Rockland, peu importe, il y a des systèmes de transport. Donc oui, ça pourrait être définitivement aussi une opportunité pour juste héberger des gens qui viennent au Canada comme nouveaux travailleurs. Monsieur Sarrazin, je vais tout simplement vous poser la question, je sais qu'à un moment donné, les locaux aux Comtés-Unis et le Presque-Posso étaient vraiment très très serrés, les gens étaient cordés là, un peu comme du bois, excusez mon expression. Est-ce qu'il y a eu des discussions à savoir qu'est-ce qui se ferait ou depuis qu'on a eu la COVID, que les Comtés vont maintenir certains gens qui vont travailler à la maison, puis moins de gens dans les bureaux comme tels? Bien, je pense pas qu'il y a eu discussion vraiment que ça va continuer après la COVID de garder beaucoup de gens à la maison, mais par contre, pour l'instant, je pense qu'ils attendaient de voir beaucoup de choses qui pouvaient se concrétiser. C'est sûr que tout le monde avec la COVID, combien de temps que ça va durer premièrement qu'on va travailler à la maison, donc peut-être que c'est moins une priorité pour l'instant, les locaux et tout ça, mais c'est quelque chose qui va revenir sûrement. On a eu discussion, puis je pense qu'il y a plein, quand on parle de, j'essaie de me rappeler le ministère qui aimerait peut-être avoir plus de place à l'organe aussi, le ministère, ça ne me vient pas l'idée, la cour plus ou moins. C'est ça, le solliciteur général, exactement. Donc, je pense que tout ça ensemble, c'est quelque chose qui va être discuté avec les membres du conseil dans des réunions futures, je pense. Est-ce que vous croyez que ça vaudrait la peine que, je ne sais pas, M. Gorman, est-ce que, je sais, j'ai pris en note ce que vous regardiez aussi, qu'au lieu d'avoir la discussion à comité, on pourrait avoir la discussion au comité plénier? On pourrait en parler, je sais aussi qu'en ce moment, pour le Steering Committee, pour la nouvelle résidence, c'est un sujet qui revient à chaque fois qu'on se rencontre. Donc, on a commencé à discuter ou de proposer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la nouvelle résidence, mais je pense que si on en parle aussi ici, plus d'un côté clinique, ça pourrait être pertinent, puis on pourrait justement mélanger toutes ces idées-là, puis le présenter à un moment donné à un comité plénier. Parce que c'est sûr que dans un futur assez rapproché, il va falloir que le conseil se penche sur cette décision. Je ne sais pas si ça va être avant 2022, mais pour moi, il faudrait définitivement avoir une solution avant 2024, avant justement qu'on déménage, puis là, on se dit « OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour maximiser l'édifice? » Oui, surtout, pour avoir un an où est-ce qu'on n'a pas de… excusez-moi, où est-ce qu'on a une année où est-ce que l'édifice est vide? Oui, parce qu'on n'a pas eu de la chance d'avoir la réflexion, donc peut-être qu'un comité devrait être formé éventuellement pour ça. Mais on peut en parler parce que ça pourrait être extrêmement intéressant dans le sens où est-ce que si on va dans le sens d'un centre d'hébergement, la résidence pourrait faire son plan de recrutement en lien avec ça. En s'assurant que, justement, on a des endroits pour héberger des gens, même si on va à l'international. C'est sûr que ça serait bien de se pencher le plus rapidement. Monsieur Lassard, vous avez des commentaires? Oui, Madame la Présidente. Moi, je pense que j'irais avec Monsieur Leroux qu'on en discute à la prochaine réunion. Je pense qu'au lieu qu'on en discute à l'heure actuelle, que ce soit sur l'autre jour, la prochaine réunion, puis de là qu'on amène notre suggestion à un comité plénier, à une réunion plénière, point, puis à partir de là, on verra qu'est-ce qu'il y a. Mais je trouve aussi une bonne idée qu'on voyait ça, notre comité, puis après ça, nous, le comité, qu'on adresse ça directement à une réunion plénière. Je vais faire des recherches aussi pour vous, pour le prochain comité, pour essayer d'apporter des suggestions ou des idées. Ok, alors, donc, on le mettra à l'agenda du 10 juin. Et puis, on pourra écouter vos suggestions. Et suite à ça, on pourra le présenter à un comité plénier. Et peut-être, ça serait bien que vous avisez, peut-être, Monsieur Parisien à ce sujet-là. Je vais l'aviser, puis on a un steering committee, là, justement, le 7 mai, pour la nouvelle résidence. Donc, je vais en discuter, là, pour leur faire part, là, justement, puis peut-être qu'eux aussi pourraient avoir des idées. Ok. En termes de, juste, je veux juste dire un mot, en termes de rentabilisation, je ne sais pas s'il y a assez de place, disons, pour faire le centre d'hébergement. Et probablement, si le bureau du solliciteur général a besoin, peut-être, des soins, là, c'est parce que la façon que la résidence, elle est construite, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir regarder par la suite. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des plans? Vous avez des plans, là, sûrement, des deux étages? Oui, je dois avoir, oui, on a des plans des trois étages, définitivement. Des trois étages, oui. Je peux, je peux, qu'est-ce que je peux faire pour la, comme je vous ai dit, pour la prochaine rencontre, je vais faire un topo, puis je vais vous apporter les plans, puis ainsi de suite. Ok, ça serait bien. Pas de problème. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur, et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur. Je ne sais pas, je ne sais pas, juste la journée, oui. Oui, tu as absolument raison. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, donc Monsieur Leroux propose l'ajournement, Monsieur Lafleur appuie, tous en faveur, adopté. Merci beaucoup, et passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir.